Hey, salut les amis, comment ça va ? Ici Daclusia et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Ages ! Dans le dernier épisode, on a commencé à explorer le Donjon Couronne et on a retrouvé un... ... truc qui me fait avoir des réactions que j'aime pas trop avoir. Bref, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va continuer notre exploration du Donjon Couronne. En passant par ici, notamment... Ouah ! Est-ce que je viens vraiment de tomber dans le vide alors qu'il y a eu... Bon, bref. Ouah ! Bon. Bon, 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 bon. Donc je tombe dans le vide, j'ai des chutes de FPS, c'est magnifique, tout ça c'est très magnifique. Bref, où est-ce que j'en étais ? Oui. On a la boussole dans ce coffre, comme j'ai oublié de le dire. Et je trouve qu'on l'a fait vachement tard, mais de rien dans ce donjon. Mais bon. Qui suis-je pour en juger ? Là, cet escalier ici va nous mener à une petite séance de platforming, tout ce qu'il y a de plus simple. Et au bout de celle-ci, on va arriver dans la deuxième grosse partie de ce donjon qui va être déjà un petit peu plus compliqué que la précédente. Alors, toi déjà, viens pas m'embêter. Voilà, et cette salle va être problématique. On va beaucoup devoir jouer avec les blocs. Et comme vous pouvez le voir, on peut accéder à celle-ci, mais il y a un escalier bloqué par des plots bleus. Ça va être ça, notre principal but dans cette série de salles ici. Ça va être atteint de ces escaliers. Seulement, si on abaisse les plots bleus, les plots rouges vont nous empêcher de passer. Donc, j'imagine que vous pouvez déjà comprendre en quoi ça va être problématique. Donc. Donc, donc, donc. En arrivant par ici, c'est dans cette salle que vont nous servir la plupart des clés qu'on a récupérées avant de venir. Et si jamais vous n'avez pas assez de clés, vous pouvez revenir dans la partie principale du donjon plus rapidement en sautant par cette corniche. Mais bref. On ne peut pas passer là-bas parce que les blocs ne sont pas dans le bon sens. Du coup, pouf, un coup de rène là-dessus, on va pouvoir marcher sur ces blocs et ça va nous permettre de traverser. Très bien, très bien. Et si je me souviens bien, la prochaine pièce... Ouais, la prochaine pièce, c'est un peu le même délire. Parce que... On a besoin d'avoir les plots rouges levés et évidemment, ça ne sera pas possible de faire tout le chemin, même en posant une bombe. Du coup, c'est là que ça va nous servir ça ici. Ça va nous servir à ouvrir le chemin pour qu'on puisse arriver ici. Comme ça, on peut sauter sur le dessus de ces plots-là. Et arriver ici avec les plots qui sont rabaissés. Bien, bien, bien. Ça fait une grosse épine du pied d'enlever. Est-ce que je pourrais avoir un cœur ? Merci beaucoup. Hop là. Et c'est là qu'on va utiliser la dernière clé en notre possession pour arriver ici. Et je vais activer ces plots une dernière fois avant de partir. Bonjour, toi. Toi, tu vas juste mourir, s'il te plaît. Voilà. Et dans ce coffre, on va obtenir 50 rubis. C'est utile, j'imagine, mais pas franchement le truc le plus important du monde. Ce qui va être vraiment important, ça va être de réactiver ces plots, de revenir ici. Et boum, badaboum, la sortie est ouverte. Bien, bien, bien. Maintenant, on va avoir un petit quelque chose assez intéressant à faire. Enfin, un petit quelque chose assez intéressant. Pas vraiment, c'est quelque chose que j'ai déjà montré avant, mais on va devoir utiliser la canne comme un bloc pour pouvoir traverser. Ouf, 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 cette pièce. Je vais passer en avance rapide, parce que je pense que vous allez comprendre pourquoi rien que quand j'aurai commencé à interagir avec cet endroit. Vous avez compris ? Ouais, bon. Donc on se voit tout de suite. Voilà. Bon, ça en fait, ça n'aura pas duré aussi longtemps que ce que j'aurais cru. Il n'y a pas d'ordre spécifique à atteindre. Enfin, il n'y a pas d'ordre spécifique dans lequel mettre ces plots. Il faut juste que vous les mettiez tous autour du bout. Et avec ça, on obtient la clé du boss. Bien, 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 bien. En fait, c'était un des trucs que je redoutais le plus. Et au final, non, en fait. J'aurais pas eu à le redouter tant que ça. Et je crois que je suis en train de me rendre compte que j'ai encore coupé un donjon juste avant la fin. Parce que là, on a tout exploré. On a la clé du boss. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller voir qui est le maître des lieux. Et du coup, ça me fait... Ça me fait être un peu bête, étant donné que j'avais coupé l'épisode aussitôt hier. Parce que je pensais qu'on n'en aurait pas assez. Mais visiblement, j'ai surestimé la longueur de ce donjon. C'est quelque chose qui m'arrive souvent, j'ai l'impression. Mais, oh, 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 croyez-moi bien que pour les donjons qui viennent... Oh, ce ne sera pas des donjons qui seront facilement faisables en un épisode. Oh, que non. Mais bon. Vous verrez ça quand on y sera. Je reviens parce qu'il faut que je fasse le tour. Voilà, bon. Donc, la clé du boss. Enfin, la clé du boss, je veux dire... On ne me gang-gang pas, moi. Merci. Non, mais oh, pour qu'ils se prennent, ceux-là. Bon, le boss de cet endroit. Quand je vous ai dit que ce donjon était plein de puzzles... Eh ben, grave. Voilà, j'aimerais bien arrêter de me faire toucher par le laser. C'est l'heure de notre petite partie. Si tu peux me pousser, tu gagnes. Mais avant que tu n'y arrives, je vais prendre un peu de ton âme. En avant. Ce boss est un puzzle. Ouais, quand je vous le disais... Je ne me foutais pas de votre gueule. Donc, ce boss, Smog. Vous croyez qu'on l'a déjà vaincu ? Oh, non, 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 non. Enfin, on va encore devoir se taper ce personnage plusieurs fois. Là, on va commencer par les amener par ici. Ensuite, pouf, mettre un bloc ici pour à nouveau changer son chemin. Et ça va être ça, ce qu'on va vouloir faire pendant tout ce donjon. Bon, ça va être déplacer les petits Smog pour qu'ils reforment le gros Smog. Gros Smog qui sera facilement vaincu en un seul coup d'épée tournoyant si vous avez l'épée de niveau 2. Bon, là, ça va être un petit peu plus compliqué vu qu'il va falloir lui faire traverser un gros chemin. Ça devrait rester, somme toute, assez simple. Voilà. Allez, tu vas quand même me laisser une autre phase. Non ? Est-ce qu'il y a une autre phase encore ? Ouais, il y a encore une autre phase. C'est bien ce que je me disais. Un truc auquel il faut prendre note. Les tirs électriques de gros Smog passent à travers les murs, comme vous avez pu le remarquer. Mais sont aussi électriques. Ce qui veut dire que si vous tapez dedans avec votre épée, vous vous ferez électrocuter. Ouah, pourquoi est-ce que t'es allé là-bas ? D'où est-ce que t'es allé là-bas, toi ? Ouah. Comment le jeu, il se fout de ma gueule ? Bon. Bon, 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 bon. Hop. Là. Là, vous devriez vous rattraper l'un l'autre très rapidement. Mais donc, comme je disais, les tirs du gros Smog sont de l'électricité. Ce qui veut dire que si jamais vous le touchez avec votre épée, ça va vous électrocuter, même si vous avez réussi à esquiver le tir. Et, aïe, comme ici par exemple. Et il faut aussi noter que plus vous aurez touché Smog, plus il tirera ses projectiles rapidement. Et là, je crois qu'il est vaincu. Ouais. Bon, et ben voilà. On aura encore fait un donjon sans trop de problèmes, mais beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Ça m'apprendra, tiens. Pour la peine, on va prendre une essence du temps. La terre sacrée. Sous-titrage Société Radio-Canada T'as cru ? J'entends encore une essence près de Roule Roche. Je crois que quelqu'un vient. Hein ? Oh, j'étais en train de creuser un tunnel, et je suis arrivé ici. Hé ! Que faites-vous là ? Savais-tu que les jeux sont devenus super à la mode à Roule Roche ? Va-y faire un tour. Ok, c'était random, ça. Mais, comme ce Goron vient de nous le faire remarquer, on n'en a pas encore tout à fait fini avec Roule Roche. Vous pensiez que ça allait juste être un pan de montagne avec un donjon ? Et ben non. Roule Roche, c'est un petit peu plus gros que ça, quand même. Et même, ça doit être, si je ne me trompe pas, ça doit être bien même la ville, entre guillemets, la plus grosse, après le village de Labrina. Enfin, le village Lina. Eh bien, nous avons de nouveaux arrivants, des Gorons ont ouvert des échecs, tu devrais y aller. Eh ben, allons voir ça tout de suite. Mais avant ça... What ? Attends, est-ce que vous êtes en train de me dire que je n'ai pas tué assez de monstres pour faire apparaître Mapple ? Sérieusement. Bon, comme vous avez pu le voir, il y a un quart de cœur, là, à droite, mais on ne peut pas encore l'atteindre pour l'instant, étant donné qu'il y a quelques petits problèmes de circulation, on ne peut pas grimper là pour l'instant. Mais on pourra dans un petit moment. Principalement, là où je vais vouloir aller, ça va être ici, dans cette grotte. Il n'y a rien dans le présent, donc ça peut paraître plutôt inintéressant. Mais, si on soulève ce rocher ici, on fait apparaître un portail du temps et on va atterrir quelque part de... Bah, en fait, quelque part de semblable, mais c'est juste que cette grotte va avoir bien plus de trucs intéressants dans le passé. Et je te joue la chanson de mon peuple. Est-ce que sérieusement, je pourrais arrêter de faire ce genre de truc ? Non, mais deux fois d'effet... Trouver des trésors, c'est dur ! Peux-tu me passer 20 graines braises et 20 bombes ? Si je suis chanceux et que je trouve le trésor, je te donne la moitié. Alors ? Ouais, allons-y. Ah, zut. J'ai pas assez de graines braises. J'ai pas assez de graines braises, du coup, on reviendra un petit peu plus tard. Mais est-ce que, du coup, il y a quelque chose d'intéressant ici, ou je suis venu pour rien ? Non, il y a bel et bien quelque chose d'intéressant ici. Il y a des chutes, et ça y est, surtout une terre fertile ici. Est-ce qu'il y a quelque chose par là ? Non, je crois pas. Là, c'est la grotte qu'on a prise pour arriver au donjon couronne, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment d'accès dans cet endroit dans le présent. Du coup, ça, si je saute en bas ici, ça va me mener, ça va me remener là où je n'ai pas envie d'aller. En fait, vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Si, en fait. Je vais descendre ici de toute façon, là, pour vérifier, parce que voilà, on est bien à rouleroche. Parce que je vais prendre une graine... Je vais prendre une graine vent et retourner au village Lina. Parce que j'ai quelque chose que j'aurais pu faire depuis qu'on était rentrés de l'île du Croissant et que j'ai oublié de faire, parce que je ne pense jamais à aller le faire. Mais là, tout de suite, on va le faire. C'est que... Oh, ma Paul, ma copine ! Vite, pétez tous ces trucs avant que... Pétez tous ces trucs avant qu'elle arrive, histoire que ça libère de la place. Pourquoi est-ce que t'as que des trucs aussi mauvais, ma Paul ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? En fait, je suis remonté trop haut, étant donné que c'est là, en bas, que j'aurais dû aller. Plus précisément, j'aurais dû aller ici, peut-être ? Voyons voir si je vais bien calculer mon coût. J'ai mal calculé mon coût. Bon, allez, et là, voyons voir, est-ce que j'ai bien calculé... Je l'ai... Oui ! Bonjour, Tingle, mon copain. Oui, c'est un peu triché que d'utiliser la... Que d'utiliser la... Le champ des flux pour aller l'atteindre. Mais de toute façon, on peut normalement atteindre Tingle bien plus tôt que ça, comme je l'ai dit. Après avoir récupéré le lance-graine. Parce que, au cas où cette pièce vous semblait pas familière, dans sa forme... Un petit peu plus haut. Encore un petit peu plus haut. Plus sur la gauche. Encore plus sur la gauche. Voilà. Tirer une graine dans ce cristal nous libère le chemin et on va pouvoir remonter et aller voir Tingle. Hop. Bah, alors ça... Regarde toutes ces graines mystères. Tingle l'a fait, il peut faire que ta poche porte plus de graines. T'es d'accord ? Oui. Très bien. Alors Tingle va utiliser sa magie. Ferme les yeux. Tingle, Tingle, qu'on l'enligne pas. Et maintenant, on peut porter plus de graines. Tingle, Tingle, Kululimpa. Les mots magiques que Tingle a créé tout seul. Oui, bien sûr. Donc maintenant, on peut porter 50 graines de chaque. Ouais, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Du coup, je me téléporte à Roule Roche. Et je ne peux pas le faire parce qu'il faut que je sois dans le passé. C'est magnifique. Et bon, donc du coup, je me téléporte à Roule Roche. Et je vous retrouve devant ce goron qui avait besoin de graines et de bombes. Voilà, tiens, copain. Je te donne 20 graines de braise et 20 bombes. Ce goron va mettre très longtemps à creuser son trésor. On reviendra le voir plutôt en fin de jeu. Mais c'est très important de le faire assez tôt. Parce que je ne sais pas en fait si ça prend du temps. Enfin, je ne sais pas si ça prend un temps limité. Ou si ça aura fini de creuser à partir d'un certain moment. Mais je préfère le faire le plus tôt possible. Et j'ai foire ma téléportation. Bien, comme je disais, c'est assez important de le faire tôt. Vu que je ne sais pas. Ah tiens, copain Goron. Cet escalier mène à la base de Roule Roche. Mais ce n'était pas déjà l'autre côté. Bon, laisse tomber. Laissons tomber. Laissons tomber. Je ne vais pas essayer de comprendre la logique de Goron. Donc, cet endroit, il y a beaucoup de Gorons apparemment. Les Gorons ont toujours aimé les jeux. Il faut que tu joues aussi. Oui, ça c'est... Oui, les jeux, ils aiment beaucoup ça. Laisse, d'ici, la danse Goron fait rage. Si tu ne sais pas danser, tu n'auras pas d'amis. Et... Tu vois, je ne me souvenais même pas que tu étais un monstre. Normalement, si vous êtes directement allé jusqu'à Roule Roche, sans être passé par le village Lina comme je l'ai fait, c'est sur cet écran là-haut que Maple va se manifester. Et... 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 Je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup cette route qui mène à Roule Roche. Enfin, je trouve que c'est sympa. Le décor est sympathique. Et voilà, quoi. Alors, toi, tu étais un monstre. Je t'avais remarqué direct. Et cet arbuste, ici. Ne le brûlez pas. Enfin, je pourrais vous montrer pourquoi il ne faut pas le brûler, mais... Ok. Je vais vous montrer. Si vous passez en dessous, il y a ce vieil homme derrière. Et si vous lui parlez... Merci d'avoir payé pour réparer ma porte. Ouais, 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 ouais. Évitons ça, voulez-vous ? Donc, si vous voulez éviter de dépenser 100 rubis, n'allez pas parler à cet homme-là. Euh... Hop là, à voir. Ici se trouve la cascate sèche. Ça va être un endroit assez important. Il y a une serrure dessus. De l'eau vachement sombre dans laquelle on ne peut pas nager. Et une statue de hibou. Je me demande ce qu'elle dit si on lui donne à manger. Bah, légende la sienne va du passé vers le présent. Intéressante prophétie. Assez intéressante comme prophétie. Mais je pense que ça fait assez pour un épisode. On a quand même fait pas mal de trucs aujourd'hui. On a vaincu le boss du donjon couronne. On a récupéré une amélioration pour nos graines. Et on est arrivé jusqu'à Rouleroche. Du coup, la prochaine fois dans Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Ages. On va aller explorer un peu la cité des Gorons. Et... Enfin, cité. Le pays des Gorons, plutôt. Et on essaiera de se renseigner un petit peu sur cette légende. En attendant, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501